Merci pour l'invitation. C'est un travail en collaboration avec Lord Dumas, qui est également à Dauphine. Dans ce travail, on s'intéresse à l'opérateur suivant, l'opérateur HL, qui a une fonction f, qui associe la dérivée seconde en X, V, F, plus F fois XI. C'est un opérateur en dimension 1. X vit dans un segment de taille L, et XI est ici un objet aléatoire, un bruit blanc, sur 0L. Quand je dis le bruit blanc, ça peut être vu comme la dérivée au sens des distributions d'un mouvement brownien sur 0L. Ce n'est pas une fonction, c'est une distribution aléatoire, gaussienne, au sens où si je teste cette distribution contre une fonction test, j'ai une gaussienne centrée, dont la variance est la normelle 2 de la fonction test. Autrement dit, la covariance, c'est le delta. L'opérateur va être considéré avec des conditions de bord qui sont ou bien Dirichlet homogènes, ou bien Neumann. Dans l'exposé, je vais principalement penser à Dirichlet, et je dirai à quel moment on considère Neumann. Et la question qui nous intéressait avec l'or, c'était de comprendre le comportement du haut de spectre de Hn, quand la taille de la boîte tend vers l'infini. Alors, avant de... Le bret blanc va dedans, parce qu'il y a la dissymétrie entre 0 et L, on pourrait prendre un pont brownien, c'est ça pareil ? On pourrait prendre un pont brownien, est-ce que ce serait pareil ? On a beaucoup de propriétés en commun, on change la structure de corrélation. Oui, alors, si la question c'est, est-ce que le travail... Enfin, je pense que le travail pourrait être fait également. Ça va induire sûrement des corrélations en plus, mais il faudrait y réfléchir. Non, c'est simplement pour la symétrie entre 0 et L. Parce que là, on a vraiment des trucs droite-gauche très, très... Si, elle est, mais pardon. Oui, oui. Oui, je pense qu'il faudrait y réfléchir. Alors, avant de présenter le résultat qu'on a, je vais donner quelques motivations. Donc, il y a plusieurs... Disons qu'il y a deux motivations principales qu'on peut dégager. La première vient des matrices aléatoires. Donc, on peut discrétiser cet opérateur en une matrice de taille NL sur NL. Une partie entière de NL sur NL. Et donc, on va avoir une matrice tridiagonale. D'accord ? Et les éléments génériques de cette matrice vont être... Si je l'écris là, disons... Vont être 1, moins 2, plus un terme que je vais écrire, et 1 ici. Et ce terme, je peux l'écrire comme étant 1 sur un facteur N puissance 3,5. fois une variable aléatoire XI. Donc, ce XI, ces XI, plutôt, pour I entre 1 et N, NL, sont de même loi et indépendants, avec une variance finie. Indépendant et de même loi et de variance finie. Donc, si je fais ça, j'ai discrétisé le Laplacien et j'ai ajouté un potentiel diagonal. Et ce potentiel, dès qu'il est de variance finie, va converger dans la limite d'échelle N envers l'infini vers un bruit blanc. D'accord ? Donc, cette chose-là est une discrétisation de l'opérateur que j'avais. Et alors, à L fixée, ce genre de matrice a beaucoup été étudiée dans la littérature des matrices aléatoires. Et les questions qui se posent, ou en tout cas qui ont été posées, ça a été de comprendre l'asymptotique du spectre. C'est-à-dire, comment se comportent les vecteurs propres ? Est-ce qu'ils sont localisés ou pas ? Et typiquement, en termes de l'intensité du potentiel qu'on met là. D'accord ? Donc, je ne vais pas plus loin dans le détail, mais il y a beaucoup de travaux, en particulier de Balint-Virag, sur ces questions-là. Ok, écho-auteur. Alors, une deuxième motivation vient du modèle d'Anderson parabolique. Alors, c'est un modèle qui est également facile à décrire dans le discret, enfin, plus facile que dans le continu. Donc, je vais commencer dans le discret. Donc, on se donne un réseau, disons ZD. Et sur ce réseau, en chaque site du réseau, je vais me donner une variable aléatoire, XIK. Toutes ces variables vont être encore de même loi et indépendantes, et de variance finie. Donc, en chaque site, j'ai une variable, XIK, et je regarde la dynamique suivante. Donc, je m'intéresse à une particule qui, disons, part de l'origine de ZD, et qui évolue selon essentiellement deux mécanismes. qui évolue de la façon suivante. Donc, d'une part, elle va se déplacer dans ZD selon une marche aléatoire simple à temps continu. D'accord ? Donc, autrement dit, on part de l'origine. La particule reste en l'origine pendant un temps aléatoire de loi exponentielle de paramètre 1, disons. Et au bout de ce temps, elle va choisir uniformément au hasard l'un de ses plus proches voisins et sauter en ce site. Et une fois là, elle va à nouveau rester un temps aléatoire exponentiel de paramètre 1 et choisir un de ses plus proches voisins. Donc, on a une marche aléatoire à temps continu. Mais cette marche, en fait, interagit avec le potentiel, avec Xi. Et elle interagit de la façon suivante. Si au temps T, la marche est au site K, disons, alors, deux possibilités. Donc, au temps T, au site K, alors, il y a deux possibilités ou bien Xi de K, le potentiel est positif. Si le potentiel est positif, alors la marche, la particule, l'on branche en deux particules Φ. Et ces deux particules Φ vont évoluer de façon indépendante selon le même mécanisme. Et ce, à taux Xi de K. Donc, quand je dis à taux, c'est à nouveau, on attend un temps exponentiel de paramètre le taux et ce, de façon indépendante du mouvement spatial. en revanche, si le potentiel est négatif, donc, si Xi de K est négatif, alors la particule va être tuée à taux moins Xi de K. Donc, dans ce modèle, on part d'une particule au temps zéro et à tout en T, on a un nombre aléatoire de particules du fait de ces termes de meurtre ou de branchement. D'accord ? Donc, on peut définir à ce moment-là nt de K comme étant le nombre de particules dans le modèle en K au temps T. C'est un nombre aléatoire. Et il se trouve que pas exactement ce nombre, mais la quantité suivante, donc, ut de K, si je définis ut de K comme la moyenne sur le mouvement spatial de n, d'accord ? Donc, je prends l'espérance conditionnelle sachant le potentiel, je fige le potentiel et je moyennise sur le mouvement spatial. Alors, cette fonction de U et de K, de T et de K, eh bien, vérifie une EDP discrète en espace qui est, j'enlève ça, qui est l'EDP suivante, qui est appelée habituellement le modèle d'Anderson parabolique discret. Donc ici, on a l'aplacien sur ZD, et la variable d'espace ZD. Alors, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser sur la solution d'une équation comme ça. L'une d'elles, c'est de savoir si elle admet une limite d'échelle. D'accord ? Donc, si j'envoie la maille du réseau là-bas vers 0 et je remets à l'échelle l'équation, est-ce qu'on peut s'attendre à une limite d'échelle ? Et la réponse est au moins formellement oui. Et on va obtenir une équation qui prend la même forme mais qui cette fois vit sur RD. Le laplacien et le laplacien continuent sur RD. Et si, sous l'hypothèse que les bruits étaient à variance finie, convergent, cette suite de bruits à variance finie va converger vers un bruit blanc sur RD. D'accord ? C'est un objet aléatoire mais universel en le sens qu'il est limite d'échelle de tous les bruits à la variance finie. Donc, c'est un objet qui apparaît naturellement dans les limites d'échelle. Alors, le problème avec cette équation bien qu'elle apparaisse comme, bien qu'elle semble simple, c'est qu'elle n'est bien posée qu'en dimension 1. Donc, elle fait sens en dimension 1 mais dès que la dimension est supérieure ou égale à 2, de façon, donc là, quand je dis fait sens, c'est vraiment en termes d'EDP, je regarde à réalisation donnée du bruit dans un espace donc de, j'ai dit que ce n'est pas une fonction, c'est une distribution holder 1,5- et à réalisation donnée de ce bruit, on peut montrer que l'équation admet un point fixe, que la solution de l'équation existe et unique en dimension 1 mais qu'il y a un problème dès que la dimension est supérieure ou égale à 2 et en fait, la notion, enfin, il est possible de donner une notion de solution en dimension 2 ou en dimension 2 ou 3, enfin, en dimension 2 ou 3 plutôt. Alors, ça a été fait en dimension 2 sur un tord par Gouvinelli, Inkeler et Perkovski en 2014, en 2014, et indépendamment, toujours sur un tord de dimension 2 ou 3 par erreur. Alors, dans ces constructions-là, en fait, on considère non pas l'équation de départ mais une équation renormalisée et la renormalisation consiste en fait à retirer au bruit une constante infinie alors bien choisie, je vais expliquer, mais à retirer au bruit une constante infinie et une fois cette constante retirée, l'équation fait sens. Alors, ça paraît formel mais plus précisément ce qu'il y a dans ces deux constructions-là, c'est que on considère l'équation pour un bruit, premièrement, régularisé. Donc, si je régularise le bruit, si c'est par exemple en convolant avec une fonction lisse, j'obtiens ici non plus une distribution mais une fonction et l'équation fait sens. Mais pas uniformément, évidemment, la régularisation. Donc, si j'envoie la régularisation vers zéro, je vais avoir un problème à la limite. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils identifient des constantes à retirer qui dépendent de la régularisation et si les constantes sont bien choisies, alors la suite de solutions régularisées et renormalisées convergent vers une fonction limite. Et la seule équation au moins formelle que cette fonction limite satisferait serait cette équation-là avec ici la limite des constantes de renormalisation qui s'avère diverger. Et en dimension supérieure à 3, en dimension 4 et au-dessus, ces théories-là n'ont aucune chance de marcher. Il y a un problème encore supplémentaire mais je n'en parle pas. Alors ? Mais là, c'est un bruit blanc spatial. Uniquement en espace. Alors, en espace-temps, il y aurait encore un autre problème. En espace-temps, ça ne marcherait qu'en dimension 1. Mais là, on pourrait le faire avec Ito. Oui, c'est espatio-temporel aussi. Mais aussi Gouminanime. Mais en dimension 1, par l'intégrale d'Ito, il n'y a pas de problème. En dimension 2, c'est surcritique et à erreur, ça ne marche plus. Et ce passe-temps. Alors, dans cet exposé, on s'intéressera juste à la dimension 1 où il n'y aura pas de renormalisation. Mais toujours est-il que, que ce soit dans le discret ou dans le continu, une question qui est naturelle sur ce modèle, c'est de savoir décrire à quoi ressemble la solution quand T devient grand. Alors, en fait, quand T devient grand, la solution de ces modèles, on s'attend à ce qu'elle soit, si je pars au début d'une masse de Dirac, d'une particule localisée en zéro, eh bien, on s'attend à ce qu'elle soit portée sur une boule de taille finie, dépendante de T. Essentiellement, parce que, dans le discret, le mouvement, la marche aléatoire ou dans le continu, le mouvement brownien, n'a pas pu explorer une région très grande au tenté. Donc, on s'attend à ce que le support de la solution soit essentiellement concentré sur une boule de dépendant de T. Mais par contre, sur cette boule, on ne s'attend pas à ce que la solution soit uniformément répartie. En fait, on s'attend à ce que la solution sur cette boule soit très concentrée sur un petit nombre d'îles et ce petit nombre d'îles, ces îles, correspondent ou correspondraient à des régions où le potentiel est fort. Pourquoi ? Parce que, lorsque le potentiel est très grand, il favorise, il permet de créer beaucoup de particules et donc, on s'attend à ce que la masse se concentre là. Mais par contre, ces îles où le potentiel est fort, on les identifie sur une boule dépendante du temps. Donc, ça veut dire que le petit nombre d'îles dépend lui-même du temps, les localisations d'îles dépendent du temps et au fur et à mesure que le temps avance, la solution va aller se concentrer sur des îles de plus en plus éloignées. C'est ce qu'on appelle un phénomène d'intermittence pour la solution. Et pour l'étudier, que ça a été fait dans le discret, dans le continu avec des bruits plus réguliers que le bruit blanc, l'idée, c'est d'étudier l'opérateur qui apparaît au second membre. Et si on montre que les fonctions propres de cet opérateur sont localisées, alors on s'attend à ce que la solution de l'EDP se localise sur ces centres de localisation des fonctions propres. Donc, on veut savoir si les fonctions propres sont localisées pour l'opérateur qui est ici. C'est la question qu'on s'est posée avec l'ordre du Mase en dimension 1, là où il n'y a pas de renormalisation. Justement, je vais maintenant me concentrer sur la dimension 1. Je reviens à l'opérateur HL que j'ai introduit là-bas. Ce qui est connu sur HL, je rappelle, c'est vraiment la dimension 1. Il y a un résultat de Fukushima et Nakao de 77 qui montre que l'opérateur HL est un opérateur auto-adjoint sur L2 de 0L avec un spectre purement ponctuel de multiplicité 1. Donc, j'ai une plus grande valeur propre, lambda 1, puis une deuxième, etc. Et il montre également que les fonctions propres que je vais appeler phi N sont des fonctions de régularité HL d'air 3,5 moins. D'accord ? Pour tout N. Donc ça, c'est une simple conséquence du fait que le bruit blanc est de régularité moins 1,5 moins. Je convole avec le mode de la chaleur et je m'attends à ce que je gagne 2 de régularité par les estimés de chaleur. Deuxième résultat, donc c'est un résultat de... Je vais l'écrire ici. Le deuxième résultat, c'est un résultat de McKin de 94, je crois. Alors évidemment, ici, tout est fait à L fixé, donc ces quantités dépendent de L. Et alors McKin s'est intéressé à la plus grande valeur propre et s'est demandé quel était le comportement asymptotique de la première valeur propre quand L tend vers l'infini. Si je le relis à ce que j'ai présenté avant, la première valeur propre devrait me donner la vitesse de croissance de la masse de la solution. Donc, elle m'apporte une information sur la solution du problème parabolique. Alors, ce que montre McKin, c'est que si je prends A L de l'ordre de log L puissance 2 tiers, alors il y a des constantes que je n'écris pas, mais l'ordre de grandeur c'est log L puissance 2 tiers, alors la première valeur propre, lambda 1, au premier ordre se comporte comme A L. Donc, elle part à l'infini en log L puissance 2 tiers et elle fluctue comme racine de A L, comme 1 sur racine de A L. Donc, si je multiplie par 4 racines de A L, ça converge en loi, cette variable aléatoire, vers une loi de Gumbel, qui est une loi classique en probat, quand L tend à l'infini. Ce que me dit ce résultat de McKin, c'est que si je regarde l'opérateur H L, si j'avais oublié le bruit blanc, toutes les valeurs propres auraient été négatives. Avec le bruit blanc, j'ai des valeurs propres qui sont positives. Donc typiquement, lambda 1, la première, va être positive. Ce que dit le résultat de McKin, c'est que lambda 1 est essentiellement autour de log L puissance 2 tiers, et fluctue dans une toute petite fenêtre d'ordre 1 sur log L puissance 1 tiers. Donc lambda 1 va être typiquement ici. Donc ça, c'est essentiellement ce qui était connu, les informations principales sur l'opérateur H L en dimension 1. Et donc la question qu'on s'est posée avec l'ordre du mal, c'est de comprendre déjà le comportement non seulement de la première, mais des cas premières valeurs propres, quand même, tendre à l'infini, si on peut les décrire, et aussi le comportement des fonctions propres correspondantes, est-ce qu'elles sont localisées et à quelle échelle. Donc, je vais maintenant présenter le résultat qu'on a obtenu. Alors pour ça, j'ai besoin d'introduire des quantités remises à l'échelle. alors la première chose, c'est le processus ponctuel de valeur propre. Donc je définis une mesure aléatoire, QL, qui est une somme sur des masses de Dirac centrées, alors pas exactement en les valeurs propres, mais en les valeurs propres recentrées comme McKean. Je retire AL et je multiplie par 4 racines de AL. D'accord ? Donc j'applique le même recentrage que McKean. Donc je vois cet objet comme une mesure aléatoire de Radon dans la topologie de la convergence vague. Ensuite, je vais avoir besoin de remettre à l'échelle aussi les fonctions propres. donc fonction propre renormalisées. Donc je définis une mesure disons MLK de dx sur 0,1, une mesure de proba sur 0,1 en prenant chaque fonction propre. Alors elles sont normées dans L2, les FICA sont normées dans L2 et je construis une mesure de proba sur 0,1 cette fois. Donc j'envoie le segment 0L sur 0,1 pour pouvoir passer à la limite en L et le changement d'inconnu me donne ce changement de variable-là et donc ici MLK est une mesure de proba aléatoire. Tous les objets sont aléatoires. Et ensuite, j'ai également besoin de définir le... Donc je définis UKL comme le point où la fonction FICA admet son max. D'accord ? Donc évidemment, ce point peut être mal défini parce que la fonction peut atteindre son max plusieurs fois mais dans la limite L tendre à l'infini, ça ne joue aucun rôle donc je peux décider que ce point sera le premier point où le max est atteint. Voilà, une fois ces quantités-là introduites, donc le résultat qu'on obtient, c'est le suivant. Lorsque L tend vers l'infini, premièrement, la mesure QL converge en loi vers un processus ponctuel limite qui s'avère être un processus ponctuel de poisson, un processus de poisson ponctuel d'intensité E puissance moins X d'X donc un processus de poisson ponctuel sur R alors qu'est-ce que ça veut dire ? Un processus de poisson ponctuel sur R c'est à nouveau une somme de masse d'Irak en des variables aléatoires et ces variables aléatoires elles ont la propriété suivante donc si je regarde le nombre de variables qui tombent dans l'intervalle de R ce nombre est un nombre aléatoire de loi de poisson de paramètres l'intégrale sur l'intervalle de cette quantité j'ai à nouveau une collection de points aléatoires en particulier le premier point de ce processus de ponctuel le premier point et bien on peut vérifier qu'il a exactement une loi de Gumbel comme dans le résultat de McKin mais cela donne donc une description de la loi jointe de toutes les valeurs propres ensuite si je regarde la suite des mesures que j'ai définies et bien cette suite converge en loi vers une collection de masses de Dirac en des points UK où les UK sont des variables aléatoires dans 0,1 parce que j'ai tout remis sur 0,1 qui sont indépendantes et de même loi uniformes sur 0,1 et par ailleurs ces points sont indépendants du processus limite de valeurs propres donc essentiellement ce que dit ce résultat c'est que les fonctions propres dans la limite d'échelle sont très localisées en un point en tout cas à cette échelle là ces points sont uniformes sur 0,1 et indépendants les uns des autres et ne dépendent pas des valeurs propres alors maintenant ce qu'on voudrait comprendre c'est à quelle échelle ça se localise donc on voudrait zoomer autour de ces points et donc c'est le troisième point du théorème donc on regarde la fonction propre phi k pour tout cas on se donne k on regarde la fonction propre phi k on la recentre autour du point où elle atteint son max et on la regarde dans une toute petite échelle dans une toute petite fenêtre disons d'ordre 1 sur racine de al al était log l puissance 2 tiers donc une fenêtre de taille 1 sur log l puissance 1 tiers et ce que l'on montre c'est que cette fonction alors en fait il faut aussi la renormaliser par un facteur racine de 2 sur al puissance 1 quart chose comme ça cette fonction eh bien converge en proba localement uniformément vers une fonction déterministe qui n'est rien d'autre que l'inverse d'un cosinus hyperbolique donc quel que soit k les chaque fonction propre enfin la qu'ième fonction propre recentrée autour de son max converge vers une fonction déterministe qui ne dépend pas du rang k que j'ai choisi alors si je je veux illustrer ce résultat donc on peut faire le dessin suivant si je trace la première fonction propre donc typiquement quand elle devient grand elle va eh bien se localiser très fort autour d'un point qui asymptotiquement va tendre vers une uniforme sur 0L d'accord si je divise par L elle va tendre vers une uniforme sur 0 et la forme que j'ai là c'est essentiellement l'inverse d'un cosinus hyperbolique à la bonne échelle maintenant si je trace le disons la deuxième fonction propre eh bien la deuxième fonction propre elle va se localiser en un point qui asymptotiquement va être également uniforme mais indépendant de celui-là donc elle va aussi avoir une forme de type 1 sur cosinus hyperbolique alors ce que je n'ai pas dit là-haut c'est que la taille de la fenêtre ici est toute petite c'est d'ordre 1 sur log L puissance 1 tiers d'accord donc c'est localisé très fort sur 0L maintenant ce que je ne dis pas dans le théorème mais ce qu'on obtient également c'est que cette deuxième fonction propre réagit également au précédent centre de localisation et ce qu'on obtient c'est que en fait elle va si j'ai le précédent centre de localisation ici elle va également avoir un petit pic et de signes opposés qui également est ressemble enfin est asymptotiquement à un cosinus hyperbolique l'inverse d'un cosinus hyperbolique mais à une échelle bien plus petite que celui-ci et plus généralement en fait si je traçais si je traçais la qu'ième fonction propre et bien elle irait peut-être se localiser disons ici la qu'ième et puis elle oscillerait en les précédents centres de localisation toujours selon des fonctions des cosinus hyperboliques et en fait la hauteur de ces pics décroît exponentiellement en la distance avec le véritable centre de localisation on a des estimés de décroissance exponentielle de la hauteur de ces pics plus ils sont loin et plus ils sont de taille petite mais bon là évidemment rien n'est à l'échelle parce qu'ils sont à la limite on voit une masse de Dirac donc c'est simplement pour le dessin que je les ai grossis un peu alors le deuxième résultat qu'on a c'est donc tout ça c'était comme je n'ai rien précisé j'avais dit au départ que je considérais les conditions d'Iriclet et si je considère maintenant les conditions de Mann et bien le résultat est le même pour Neumann on va introduire les mêmes quantités avec un indice n le résultat est le même d'accord donc on a une convergence des valeurs propres vers un processus de façon ponctuelle des masses de Dirac un cas hyperbolique et en fait on a un couple on peut coupler les deux conditions de Bohr tout est construit sur un même espace de proba sur lequel est défini le bruit blanc et en fait ces quantités-là convergent vers 0 en probabilité c'est-à-dire que la différence entre les kM valeurs propres dans les deux conditions de Bohr et bien sont négligeables devant 1 sur racine de AL et pareil pour les centres de localisation et de ces estimés-là de ces convergences-là on en déduit que presque sûrement à la limite et bien comment je vais noter q infini donc q infini Neumann est égal à q infini et UK Neumann les centres des Dirac limites égale l'information en fait est locale au sens où les conditions de Bohr n'ont pas d'influence alors je vais essayer de donner quelques idées de la preuve alors je vais me constater de parler de la preuve dans le cas d'Iriclet et seulement pour la première fonction propre donc je m'intéresse seulement au cas k égale 1 d'accord donc idées de la preuve pour phi 1 alors l'outil de base l'outil de base c'est la transformée de Riccati qui avait déjà été utilisée en particulier par McKin alors je vais expliquer en quoi ça consiste ici supposons qu'on ait une fonction propre phi de valeur propre lambda pour l'opérateur alors la transformée de Riccati consiste à définir y de t comme le rapport entre phi prime de t et phi de t pour t dans 0L donc je fais exprès de changer de lettre non plus x mais t et au moins formellement on peut se convaincre que cette fonction y et bien vérifie une équation qui n'est plus celle-ci mais qui est la suivante donc ici B c'est tout simplement le mouvement brognien Bt c'est le mouvement brognien qu'on construit à partir du bruit blanc du problème initial c'est l'intégrale formellement c'est ça donc l'intégrale du bruit blanc et les conditions de bord sont y0 égale plus l'infini et yL égale moins l'infini donc ça on le vérifie vraiment facilement en opérant cette transformée dans cette équation et les conditions de bord on peut s'en convaincre du fait que vu que phi vérifie des conditions d'Iriclet phi de 0 est nul mais phi prime de 0 ne peut pas être nul autrement phi serait identiquement nul donc comme phi prime est non nul le rapport phi prime sur phi en 0 explose et donc un petit raisonnement montre qu'on a plus ou moins l'infini de côté voilà donc ça c'est en proba ce genre d'équation immédiatement on reconnaît à la première ligne une équation de diffusion donc c'est une diffusion donc conduite par un mouvement brownien dans un potentiel donné par cette quantité mais la difficulté ici c'est que en fait ça n'est pas une vraie diffusion du fait que lambda n'est pas une quantité déterministe mais dépend de la réalisation entière du brownien lambda est une valeur propre du problème initial donc dépend de toute l'aléa du brownien sur 0L et donc on n'est pas dans un cas favorable pour étudier des diffusions bon mais toujours est-il qu'il est possible de faire quelque chose je vais effacer juste ça et donc voilà l'idée de ce qu'il est possible de faire alors on met ça de côté et on se donne à positif et déterministe donc je rappelle que lambda typiquement est positif ma kin montre que lambda 1 la première valeur propre tend vers l'infini donc les lambdas qui vont m'intéresser sont des lambdas positifs donc je me donne A positif et je regarde la diffusion suivante donc DXA de T égale A moins XA carré de T DT plus DBT pour le même mouvement brownien je me donne la quantité suivante alors ça pour le coup c'est réellement une diffusion dans le potentiel VA de X qui est X 3 sur 3 moins AX donc DXA c'est moins V'A en XT DT plus DBT alors la théorie des diffusions dit que si on étudie ce potentiel alors là je vais le tracer on va avoir quelque chose qui fait ça donc qui admet un maximum local en moins racine de A un puits en plus racine de A et qui part à l'infini des deux côtés donc ça c'est VA mon potentiel et la théorie des diffusions dit que la solution d'une équation comme ça dans un potentiel VA et bien fait la chose suivante elle entre elle descend de l'infini en temps fini donc plus l'infini est un point d'entrée pour la diffusion donc elle part de plus l'infini et descend immédiatement et vient essentiellement se loger dans le puits de potentiel et y osciller pendant très longtemps donc la diffusion va osciller très longtemps dans le puits du potentiel parce qu'il lui faut de l'énergie pour aller monter essentiellement la colline qui est là mais dès que le Brognin fait un comportement suffisamment exceptionnel la diffusion va arriver à monter au sommet de la colline et une fois qu'elle est là en gros avec Proba 1,5 elle va ou bien redescendre ou avec Proba 1,5 elle va partir de l'autre côté et si elle part de l'autre côté et bien en fait elle va atteindre moins l'infini en temps fini parce que ce point moins l'infini est un point de sortie pour la diffusion donc en d'autres termes si je trace si je trace ce à quoi ressemble ma diffusion xA de t et bien je vais avoir quelque chose comme ça là j'ai plus racine de a moins racine de a donc xA part de plus l'infini au temps 0 descend très vite vers racine de a et va osciller dans le puits du potentiel à long moment donc c'est évidemment plus compliqué que ça mais c'est schématiquement le comportement de la diffusion et puis à un moment elle va profiter d'un comportement exceptionnel du grenien pour descendre et atteindre le point instable moins racine de a ok et disons qu'une fois qu'elle est là sur le schéma je vais la faire partir vers moins l'infini et si elle le fait alors elle le fait en temps très court et elle explose en moins l'infini et alors ce que l'on fait à ce moment là c'est qu'on fait renaître la solution de cette équation de plus l'infini c'est la chose naturelle à faire étant donné ce problème j'en ai pas parlé en détail donc on la fait renaître et à nouveau elle va osciller autour de racine de a donc ça c'est un tracé typique de ma diffusion xA quand A est déterministe alors quelques faits des faits assez simples sur cette diffusion premièrement alors toutes ces diffusions peuvent être construites simultanément pour tous les paramètres A positifs disons le Brugnien étant donné et ces diffusions vont alors avoir une propriété de monotonie simplement parce que le DO qui est ici a une propriété de monotonie en le paramètre A et donc presque sûrement pour tout A inférieur à A prime disons et bien xA est entre guillemets inférieur ou égal à xA prime alors je vais expliquer pourquoi j'ai mis les guillemets donc si je trace xA prime xA prime vit dans un potentiel qui a essentiellement des collines plus grandes donc elle a plus de mal à avancer et ce qui se passe c'est que xA prime reste toujours au-dessus de xA presque sûrement xA prime est au-dessus alors si A prime n'est pas trop loin de A on s'attend à ce qu'elle profite également du même événement exceptionnel du Brognin pour descendre le potentiel mais il se peut que xA prime ne parvienne pas à descendre aussi bas et remonte en son point stable plus racine de A prime donc il va y avoir un court moment ici où les deux diffusions ne sont pas ordonnées mais très vite elle s'est réordonne et xA prime revient au-dessus de xA donc c'est en ce sens que j'ai mis les guillemets en fait si on mettait des copies de R si on faisait vivre xA dans des copies de R mises bout à bout la monotonie serait vraie et deuxième chose donc toujours presque sûrement c'est là qu'on va expliquer le lien avec le problème de départ donc presque sûrement la première valeur propre lambda 1 et la plus grande valeur A telle que xA explose exactement une fois sur 0L et dans ce cas et alors y1 qui est la transformée de Ricati de la première fonction propre coïncide avec ce xA x lambda si vous voulez donc autrement dit si je prends des valeurs A très grandes à L fixée ma diffusion ne va pas exploser donc si je prends A très grand la diffusion n'explose pas je baisse A et par monotonie je vois des diffusions de plus en plus basses et il va y avoir un paramètre A auquel la diffusion explose et si elle explose alors forcément elle explose exactement autant L de ce fait cette diffusion vérifie les deux conditions de bord qui sont là ensuite si je regarde la kM valeur propre et bien c'est la plus grande c'est la plus grande valeur A telle que xA explose exactement k fois sur 0L et alors yK est égal à ce x lambda k ok donc pareil une fois que j'ai atteint lambda 1 je continue à baisser le paramètre A pour toute une gamme de paramètres A je ne vais n'avoir qu'une seule explosion mais elle va se décaler essentiellement le temps de l'explosion ne va plus être en L il va se décaler et si A est suffisamment petit je vais avoir une deuxième explosion elle sera exactement au temps L cette deuxième explosion et j'aurai donc une solution de cette équation qui correspondra à la deuxième valeur propre etc donc en fait c'est ça en gros l'idée c'est que pour étudier cette solution on étudie ce problème en quelque sorte plus simple mais pour tous les paramètres A simultanément donc c'est ce qu'avait utilisé McKean dans son article en tout cas pour la première valeur propre et alors pour notre preuve ce que l'on montre donc on montre la chose suivante on montre qu'avec grande proba on a la chose suivante donc on montre que avec grande proba si je trace Y1 et bien Y1 fait la chose suivante donc elle descend de plus l'infini très vite et oscille un long moment autour de racines de lambda comme la diffusion et puis elle profite Y1 donc lâche trace Y1 elle profite d'un événement exceptionnel du Brunien pour traverser le potentiel et aller se loger en moins racines de lambda mais par contre ce que l'on montre c'est qu'au lieu d'exploser immédiatement elle va osciller à nouveau un long moment en moins racines de lambda et exploser exactement en L donc on montre qu'avec grande proba il se passe ça et que la courbe qui est ici et bien c'est essentiellement égal à racines de lambda ou moins racines de lambda fois une tangente hyperbolique de racines de lambda fois recentrée autour du bon point mais donc le comportement ici c'est essentiellement une tangente hyperbolique alors pourquoi montrer cela est suffisant pour prouver le théorème alors si on montre ça pour Y1 alors en appliquant la transformée de Ricati inverse on récupère l'information suivante sur Phi1 si j'inverse la tangente hyperbolique j'obtiens l'inverse d'un cosinus hyperbolique centré en un point qui est celui-ci donc en ce point qui s'avérera être U1L je vais voir l'inverse d'un cosinus hyperbolique à la bonne échelle maintenant les longs moments que Y passe soit en racine de lambda soit en moins racine de lambda correspondent sous la transformée de Ricati à des moments de croissance exponentielle ou décroissance exponentielle de la fonction propre ce qui fait que là je vais avoir quelque chose qui croit extrêmement avec un paramètre très grand ce qui fait que ces zones là sont des zones où Phi est négligeable devant le max qui est atteint en URL donc en gros prouver ça suffit à obtenir le résultat pour Phi voilà alors comment on prouve ça donc la remarque qu'on peut faire c'est que ce comportement là le fait de passer un temps très long en ce point là pour la diffusion XA c'est un comportement atypique parce que ce point là pour la diffusion XA c'est un point qui est instable dans le potentiel on voudrait rester en gros au sommet de la bosse et également exploser exactement en L c'est complètement atypique aussi pour la diffusion de départ alors comment on obtient ça alors l'idée c'est que on voudrait être capable de contrôler tous ces XA simultanément si on était capable de tracer tous les XA simultanément on n'aurait plus qu'à aller piocher le bon XA et ce serait notre XA ça c'est pas possible parce qu'on travaille en proba donc on va pas être capable d'écrire simultanément tous ces objets par contre on est capable d'obtenir des estimées précises sur ce que fait un XA typique donc je fixe A et je peux dire XA avec très grande proba descend très vite de l'infini oscille comme ci comme ça donc ça on est capable de le faire et on est capable de le faire pour un A ou pour plusieurs A simultanément avec grande proba donc dans cette direction on a un espèce de petit lème qui dit que la chose suivante donc il existe une grille finie qui est centrée autour du point AL je rappelle que AL c'est l'ordre de grandeur de la première valeur propre en fait des cas première valeur propre elles sont autour de AL centrée en AL telle que et bien deux choses alors première chose pour tout pour tout paramètre A dans ma grille la diffusion XA pardon telle que deux choses avec grande proba je ne quantifie pas ce que j'entends par grande proba mais une proba qui tend vers 1 quand L tend vers l'infini donc avec grande proba pour tout A dans ma grille qui est fini XA est typique alors je ne vais pas préciser ce que veut dire typique mais ce que j'entends par là c'est que XA descend très vite de l'infini oscille un long moment et quand il atteint moins racine de A n'y passe qu'un temps négligeable donc XA ne fait typiquement pas ça et deuxième chose et bien si je regarde les cas premières valeurs propres et bien les cas premières valeurs propres tombent dans des intervalles disjoint de la grille alors je m'explique donc là j'ai l'axe des valeurs propres elles sont j'avais dit toutes concentrées autour de AL et vivent dans une toute petite fenêtre bon je vais zoomer un petit peu mais une toute petite fenêtre d'ordre 1 sur racine de AL donc toutes les valeurs propres avec grande probable vont se trouver là ce qu'on fait c'est qu'on discrétise cette zone on définit cette grille et on veut deux choses on veut que cette grille soit pas trop grande qu'il n'y ait pas trop de points pour qu'on ait un bon contrôle simultanément pour tous les XA donc ça il ne faut pas que la grille soit trop grande mais on veut aussi que la grille soit suffisamment fine pour que toutes les valeurs propres tombent dans des intervalles disjoints de la grille donc là j'aurais typiquement lambda 1 lambda 2 lambda 3 d'accord donc je veux qu'avec grande proba mes valeurs propres soient toujours séparées par des points de la grille ça pour ça il faut que j'ai beaucoup de points donc j'ai un équilibre à trouver et c'est possible c'est possible de le faire alors maintenant qu'est-ce que j'en déduis de cette chose-là j'en déduis qu'avec grande proba j'ai la chose suivante avec grande proba il existe A et A' tous les deux dans la grille que j'ai choisi tel que A est plus petit ou égal à lambda 1 strictement plus petit que A' et A est également plus grand que lambda 2 d'accord donc j'ai pris K plus grand que 2 disons donc j'ai pu séparer mes points par des points de la grille mes valeurs propres pardon par des points de la grille et maintenant par la propriété monotonique que j'ai rappelée pour les diffusions et bien je sais que XA est inférieur ou égal à Y1 qui est inférieur ou égal aussi à XA' toujours dans le sens que j'ai expliqué d'accord ça c'est la monotonie de mes diffusions et ensuite je sais que XA et XA' sont typiques donc je vais utiliser ça je rappelle que le but c'est d'obtenir ce comportement-là alors de ce que j'ai écrit là-bas j'en déduis que XA est typiquement de cette forme-là descend très vite de l'infini aussi d'un long moment autour de XA et puis ah oui évidemment XA explose exactement une fois sur 0L alors que XA' n'explose pas parce que A' est plus grand que lambda 1 alors que A est plus petit que lambda d'accord donc XA oscille un long moment et puis il va profiter d'une comportement exceptionnel du Brunien pour traverser le potentiel et une fois qu'elle est en moins racine de A elle va exploser très vite elle est typique donc elle ne passe pas de temps en moins racine de A donc ça c'est typiquement XA par ailleurs XA étant typique ça je ne l'ai pas expliqué mais étant typique en fait la théorie des grandes déviations donne des estimées précises sur la façon dont une diffusion traverse une barrière de potentiel donc les grandes déviations disent que pour qu'une diffusion traverse une barrière de potentiel lorsqu'une diffusion traverse une barrière de potentiel elle le fait de façon essentiellement déterministe donc elle est très concentrée autour d'une trajectoire qui est déterministe et qui est donnée par la solution de l'équation différentielle où on retire le Brunien et où on retourne le potentiel c'est-à-dire que le drift qui était tout à l'heure moins VA devient plus VA' donc ça c'est la théorie des grandes déviations qui dit que la diffusion est très proche de la solution de cette équation différentielle et si on la résout et bien on voit que XA XT pardon c'est essentiellement racine de A moins racine de A tangente hyperbolique de racine de A bon voilà la bonne variable donc les grandes déviations assurent que XA et bien ressemble à une tangente hyperbolique quand elle traverse le potentiel maintenant si je trace XA prime donc ça c'était XA si je trace XA prime elle va être logée au-dessus de XA et par monotonie rester au-dessus comme on s'attend à ce que A et A prime soient proches et bien elle va également descendre au début elle va suivre l'autre diffusion mais elle ne va pas exploser donc elle va revenir en racine de A prime et jusqu'au temps L elle aussi quand elle descend elle suit une tangente hyperbolique donc ça c'est le fait que les diffusions soient typiques qui m'assurent que j'ai ce schéma là et maintenant j'utilise la monotonie entre mes diffusions le fait que Y1 soit coincée entre XA et XA prime et cette simple information m'assure que Y1 et bien vit dans une zone qui est la suivante donc elle reste coincée entre mes deux diffusions donc j'obtiens le début du schéma que je voulais le seul problème c'est qu'une fois arrivé là je suis bloqué je ne sais plus la monotonie ne me sert plus à rien parce que je ne sais pas si Y1 descend, explose reste là remonte et donc c'est à ce moment là qu'on a pensé à faire la chose suivante tout le système tout le problème est invariant par retournement du temps au sens où 0 et L jouent des rôles symétriques donc je peux regarder la transformée de Riccati inverse d'accord Riccati inverse enfin pas dans le sens plutôt dans le sens contraire du temps et définir Y1 chapeau de T comme le rapport Phi prime de L moins T sur Phi de L moins T et là on peut se convaincre donc j'aurais dû mettre un moins si j'avais voulu être conforme avec le choix de tout à l'heure j'ai mis un plus et on peut alors se convaincre que Y chapeau 1 vérifie l'équation avec un signe opposé donc c'est moins lambda plus Y chapeau 1 de T carré dT plus DB chapeau de T où B chapeau c'est le brognière retourné les conditions de bord sont moins l'infini et plus l'infini donc bon là je vais un peu vite mais on peut se convaincre en fait que tout ce que je dis est est juste et on a l'équation retournée avec un signe opposé pour le drift et donc c'est naturel d'introduire la collection de diffusion associée donc c'est naturel à cet endroit là de définir les X chapeau A de T qui vérifient l'équation la même que XA sauf qu'on a mis un signe moins donc moins A plus X chapeau A de T carré plus DB chapeau de T et qui autant T partent qui autant 0 partent de moins l'infini donc ces diffusions ont la loi opposée des diffusions de base et je peux appliquer tout le raisonnement que j'ai fait là je peux aussi l'appliquer ici et qu'est-ce que ça va me donner et bien ça va me donner une diffusion XA chapeau qui part du temps L qui part de moins l'infini qui va osciller en moins racine de A et qui va commencer une montée vers l'infini ici puis exploser et repartir de moins l'infini et osciller aussi à un long moment ça c'est XA chapeau tandis que ça c'est XA chapeau tandis que XA chapeau X chapeau A prime et bien reste toujours en dessous de XA chapeau commence également une montée mais ne va pas exploser et va osciller comme ça ça c'est XA prime chapeau même argument de monotonie je peux encadrer Y entre ces deux diffusions et donc je vais avoir un schéma qui se recoupe à condition donc là c'est là où on a dû pas mal travailler pour montrer que tout se recoupe bien mais les intervalles où on a des contrôles se recoupent et de ce fait là on peut achever le contrôle de la première diffusion enfin de la première fonction propre et on obtient dans ce schéma là pour Y1 donc une chose à noter c'est que finalement on obtient un comportement atypique pour Y1 donc j'avais dit que cette chose là est atypique en étudiant seulement des diffusions typiques ce qui permet de retrouver la typicité de Y1 c'est le fait qu'on a retourné le temps en fait cette zone là est atypique a priori pour Y1 mais en fait c'est typique dans le sens backward du temps voilà alors je pense que j'ai une heure donc je prends encore deux minutes pour expliquer un dernier point dont je n'ai pas parlé pour l'instant on a montré qu'on avait effectivement l'inverse d'un cosinus hyperbolique en un point mais dont on n'a pas déterminé la loi asymptotique on n'a pas montré que ce point convergeait vers une uniforme tout ce qu'on sait avec les raisonnements qu'on a là c'est que ce point a une loi qui est symétrique par rapport à L sur 2 il y a une symétrie par retournement du temps mais on ne sait pas plus que ça pour l'instant et alors comment on montre que c'est que c'est uniforme ce point donc là l'idée est la suivante comment est-ce qu'on montre que U1L divisé par L tend vers une uniforme donc l'idée est la suivante c'est de dire je me donne une bijection sigma de 0L dans 0L d'accord donc une bijection continue par morceau et de pente partout 1 donc qui préserve la mesure de l'obègue d'accord donc c'est une diffusion cette bijection c'est quelque chose qui fait quelque chose comme ça d'accord donc c'est de pente 1 partout et avec des discontinuités alors étant donné cette bijection je peux construire un bruit c-tilde qui est obtenu en composant mon bruit original avec l'inverse de sigma comme je préserve le beg cette chose là est encore un bruit blanc donc cette chose là a même loi que le bruit de départ à partir de ce bruit je peux construire le même opérateur avec ce bruit qui aura donc les mêmes lois enfin les mêmes statistiques que l'opérateur de départ en particulier le premier point de localisation U1L tilde a la même loi que le premier point de localisation U1L bon j'ai juste utilisé le fait que le bruit blanc a une loi invariante par quand je le compose avec des fonctions qui préservent le beg donc cette information là en fait elle va plus loin que cette simple égalité en loi on a en fait même un couplage on a même un couplage entre ces variables aléatoires et là l'idée est la suivante c'est de dire que ce qui dicte le maximum ou le point de localisation plutôt c'est un événement exceptionnel du Brugnian si je regarde l'image cet événement il va se passer dans un intervalle sur lequel ma bijection sigma est constante enfin est continue et l'image par cette bijection de cet intervalle va être un autre intervalle et à quoi alors je m'attends je m'attends à ce que pour le problème permuté pour le problème tilde et bien avec grande proba on s'attend à ce que U tilde 1L soit essentiellement égal à l'image par la bijection sigma L de U1L donc on prouve ça on prouve qu'effectivement quand on permute essentiellement les intervalles des intervalles de 0L on permute les incréments du Brugnian et on retrouve le point de localisation en l'image par la bijection du point original et ce faisant on a une variable aléatoire qui est invariante en loi par les bijections qui préservent le bug et ça il n'y a qu'une seule variable aléatoire qui fait ça c'est la variable uniforme donc U1L alors divisé par L et temps vers uniforme voilà donc je vais m'arrêter là merci merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements